sur le stand sony à l'ifa 2016 ici à berlin avec un casque assez extraordinaire le mdr z1r alors ça n'est pas encore tout à fait le le summum comme ce qu'on avait vu chez sennheiser un casque à 50 000 euros là on est sur un casque très haut de gamme mais qui est presque abordable puisqu'on est un petit peu plus de 2000 euros et pourtant on a vraiment un casque d'exception conçu avec des matériaux très très haut de gamme l'idée globale de sony pour ce casque aérez audio c'est vous le voyez il est assez volumineux mais quand il est pour autant très léger c'est d'avoir de chaque côté des écouteurs qui laisse circuler l'air et c'est très important parce que cette circulation d'air va permettre au son de prendre toute sa dimension et quand on ferme les yeux et qu'on écoute de la musique avec ce casque on a réellement l'impression d'être devant une très très grande scène alors ce casque fonctionne pas seul évidemment c'est pas un casque pour prendre le métro pour se balader on va l'utiliser à la maison très bien installé dans son dans son salon on va le relier soit à un des deux walkman irès de cette même gamme signature que propose sony un modèle taillé dans un bloc d'alu l'autre taillé dans un bloc de cuivre qui au départ pèse un kilo et vous voyez ce qu'il en reste une fois qu'on l'a vidé et qu'on a ajouté tous les composants on a ce bloc très compact qui est un peu lourd mais qui est vraiment d'une très très haute qualité et puis si on veut le nec plus ultra on va ajouter l'ampli qui à lui seul coûte 2000 euros et qui va permettre de développer vraiment la quintessence du son voilà pour cette gamme signature de sony qui a voulu marquer le coup à l'occasion de ses 70 ans pour montrer que finalement avec un budget globalement de 5000 euros on peut s'offrir le nec plus ultra du son en profitant de l'ARS audio donc Sous-titrage ST' 501